Hello les gars comment allez vous petite vidéo chill vidage de poubelle en direct sur les internets non mais c'est vraiment ça c'est un peu effrayant quand même ce format mais vous aimez bien je pense que ça vous donne des idées moi parfois je reçois des trucs de bouffe de marque qui m'envoient des produits pour test donc c'est l'occasion aussi de vous faire un retour sincère etc voilà je ne suis pas payé mais j'aime pas dire ça parce que même quand je suis payé c'est un avis sincère parce que si j'aime pas je n'accepte pas le partenariat qui justifie ça fait louche tout de suite donc j'ai un sac comme ça mes poubelles sont dans ma chambre pour les vidéos produits terminés food ça va pas du tout je vais peut-être pas tout faire d'un coup je vais essayer de répartir un peu les granola chocolat pour pas que toutes les vidéos soient en mode je ne vous parle que de granola que de chocolat cette coupe est ignoble je sais sur le retour je me dis oh c'est pas si mal et à chaque fois que je monte la vidéo je vois chez elle pourquoi j'ai laissé mes cheveux comme ça donc je vais laisser mes cheveux comme ça pour le début de la vidéo puis je changerai après on s'en fout royalement me direz vous et vous aurez raison voilà je commence par les produits de chez les nouveaux fermiers les nouveaux fermiers m'ont fait une un petit portage pour me faire découvrir leurs saucisses végétales je trouve que je ne les ai pas encore goûté parce que je voudrais me racheter des légumes vous savez les légumes couscous de picard qui sont plutôt pas mal pour faire avec des saucisses végétales même si je sais que dans la recette traditionnelle du couscous il n'y a pas de saucisses et que c'est le couscous un peu à la française mais moi je suis pas une ouf de de saucisses donc donc du coup donc du coup je sais pas trop comment les cuisiner donc ça ira très bien dans le couscous avec les légumes picard mais j'ai rebouté du coup ces produits là que je rachète régulièrement dans mon monoprix par contre je trouve toujours que c'est un joui cher et puis même si les compositions sont vraiment très bonnes ça reste des produits un peu transformé un petit peu gras c'est des nuggets etc donc vraiment je crois que je les achète tout est quelques fois dans le mois une ou deux fois dans le mois les aiguillettes végétales c'est quand même moins gras que les nuggets les nuggets c'est bon quand même de ouf avec une petite sauce barbecue j'ai reçu les sauces ketchup barbecue etc de chez quintessence d'ailleurs qui sont très très bon également on ne pense pas assez à l'éventail les nouveaux fermiers nuggets vegan c'est de la récup c'est très élégant ça permet également d'afficher ses convictions je pense qu'on lit l'utile et le militant avec avec ce geste bref en tout cas j'ai adoré leurs nuggets ils sont un petit peu dur quand même un toujours un choui moi j'ai une goûter d'autres nuggets qui était quand même plus un peu filandreux qui ressemblait plus quand même à de la à du poulet mais je trouve que cela ont une meilleure composition donc franchement je les reprends avec plaisir à chaque fois que je les croise et les aiguillettes de poulet végétal qui sont très bonnes là c'est la version au piment d'espelette que j'ai beaucoup aimé aussi et je vous donnerai des nouvelles des saucisses vegan lors du prochain empty food bien sûr on enchaîne avec allez on essaye de faire une pierre trois coups on enchaîne avec les chocolat tony's ils m'ont refait un portage parce que malheureusement dans mon monop je ne trouve qu'une référence de tony's c'est un scandale donc voilà j'attends toujours sagement les petits portages presse comme une grosse connasse de blogueuse radine et j'adore celui ci qui ressemble vraiment à du toble ron celui ci est très bon aussi chocolat au lait ouais chocolat ou les caramels oui voilà celui là il a des éclats de caramel dedans c'est une tuerie et celui ci c'est le plus classique c'est le chocolat noir 70% qui est bon aussi mais quitte à prendre du tony's voilà moi je ne suis pas le tony's c'est pour la déglingue c'est pour c'est pour la folie c'est pour la déchéance la décadence puisque vous voulez la gourmandise le sucre ce n'est pas pour acheter du chocolat noir quand je souhaite du chocolat noir j'achète plutôt du temps je termine quand même tony's qui reste une marque qui est engagée qui lutte contre l'esclavage des enfants qui récolte souvent c'est vrai que la récolte du cacao est quand même assez problématique je n'ai honteusement pas assez creusé le sujet jusqu'à maintenant il faut absolument que je regarde ce putain de documentaire que vous me conseillez depuis super longtemps je vous remettrai le nom je vous l'afficherai si j'y pense sinon j'essaierai de vous l'écrire apparemment il ya un docu sur netflix très intéressant il faut vraiment que je vois avant de continuer à vous parler autant de chocolat j'aimerais bien voilà au moins vous en parler en connaissance de cause et peut-être identifier des marques qui sont respectueuses de la récolte du cacao j'enchaîne donc avec les deux cacao que j'ai terminé récemment que j'adore il s'agit donc du chocolat chapeau vraiment je vous en ai parlé je crois dans mes derniers empties j'avais terminé d'autres d'autres produits chapeau c'est très cher c'est entre 8 et 10 euros la tablette c'est énorme c'est énorme mais vraiment là je pense que même les palais non avertis verront une différence noteront une différence notable enfin verront une différence conséquente entre du chocolat lint et du chocolat chapeau franchement rien qu'au niveau de la texture est un truc très fondant très onctueux que vous retrouvez difficilement dans d'autres chocolats et autres très très bonne découverte que j'ai reçu grâce à l'une d'entre vous merci marie encore vous êtes trop gentil vous êtes trop mignonne vous achetez du chocolat j'adore alors elle m'a offert trois tablettes je crois qu'il m'en reste encore une mais que j'ai pas fini il s'agit des chocolats gilles créneau alors moi je n'avais jamais entendu parler de ce chocolatier et ma foi je suis extrêmement extrêmement agréablement surprise puisque quand j'en ai un petit peu parlé sur instagram il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit ah non mes meilleurs chocolats ever quand tu goûtes ça tu peux plus passer à autre chose etc j'étais non non mais la grosse nob connasse non non mais vraiment j'ai été très agréablement surprise alors le lait c'est vrai que je me suis un petit peu déshabituée des chocolats au lait quand ils sont pas genre junk food tu vois mais alors mon préféré c'est vraiment celui là c'est le 65% noir qui est très 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 bon donc grosse passion grosse grosse passion gilles créneau j'espère que je retrouverai facilement je sais pas trop est ce qu'elle avait acheté ça voilà j'ai encore une tablette je passe vite parce que ça va être chiant il s'agit des chocolats le petit duc je vous en avais parlé dans mon vlog où j'avais reçu ma commande de chocolat à de luxe de la grande épicerie de paris je l'avais acheté clairement pour le packaging que je trouvais très sympa là il s'agissait du chocolat noir praliné à l'ancienne c'est un chocolat bio en plus très bien on adore c'était très bon mais voilà pas pas coup de coeur interstérale comme dirait coco j'ai pas adoré voilà à outrance quoi vraiment si vous voulez tester le best du best chocolat morin chocolat chapeau et si vous voulez tester du best un peu moins cher est vraiment très très bon quand même c'est michel cruisel voilà c'est vraiment mes favoris puis maintenant j'ai le créneau mimi gilou j'ai acheté j'étais trop heureuse de trouver dans mon bio c'est bon qui vient de réouvrir le tofu lacto fermenté pesto de sojami un de mes tofu préféré en fait ça ressemble vraiment à des petits dés de feta en fait c'est vraiment le truc parfait à mettre dans tes salades en été quand il y aura des tomates et les légumes frais plein d'eau qu'on adore déguster en été pour se réhydrater parce que l'hydratation passe principalement par l'alimentation donc n'hésitez pas à vous jeter sur ce tofu ceux qui sont fâchés avec le tofu et qui savent pas comment cuisiner le machin en salade celui ci mais si vous aimez le fromage je pense que si vous aimez le fromage frais tu vois genre les dés de feta et trucs comme ça vous aimerez celui ci il est extrêmement bon je l'aime j'ai gardé mes petits sachets parce que je me dis que je parlais pas assez de bouffe un peu plus tradi à chaque fois je vous montre des trucs qu'on m'envoie ou des espèces de substituts de viande ou trucs comme ça vegan que je trouve en magasin qui coûte super cher et c'est pas assez représentatif quand même de mon alimentation je sais que j'achète des trucs un petit peu onéreux parfois mais des fois j'ai des petits commentaires en mode j'imagine pas ton budget course et tout et en fait c'est pas hyper représentatif moi c'est vrai que j'aime bien toujours avoir des légumes congelés de chez picard au frigo comme ça je peux enchaîner avec mes légumes congelés et puis repousser un petit peu la corvée des courses et parmi les mélanges que je préfère de chez picard il y a le trio de fleurettes chou fleur brocoli chou romanesco malheureusement celui là c'est pas un mélange bio donc dommage mais je trouve qu'il est assez pratique parce que moi j'aime bien le chou fleur j'aime bien les brocolis mais après quand tu t'en achètes un entier ça prend une place folle ça se perd pour bouffer pendant mille ans c'est relou et tout donc j'aime bien en avoir congelé et l'autre truc que j'aime beaucoup c'est les légumes pour wok donc pareil je me verse souvent ça avec des petits dés de tofu là le tofu classique un peu de sauce soja de l'huile de sésame dedans et c'est vraiment super bon pareil super équilibré très sympa j'adore ce petit légume mélange de wok regardez y'a quoi dedans brocoli carottes oranges et jaunes poivrons rouges choux blancs et poireaux voilà que des légumes très bons pour la santé qu'on adore vraiment que j'arrête avec ce tic ça vous fait rire ou ça vous épuise que je le dis à chaque fois je veux une réponse franche soyez honnête avec moi j'ai terminé le tofu saveur piment d'espelette c'était un tofu loca d'hélice qui est une marque qui est fabriqué dans le 33 en gironde quand je l'avais vu je vous en avais parlé en story et je croyais que c'était un tofu vraiment basic parce que le packaging m'inspirait pas ça faisait très marque de magasins bio en fait tu vois et pas du tout visiblement c'est vraiment un petit producteur voilà du 33 qui fait son tofu et tout j'ai pas eu de gros coup de coeur malheureusement voilà saveur piment d'espelette j'ai pas il y en avait vraiment très peu j'aurais aimé vous dire que je trouvais ça un petit peu différent ou supérieur à du tofu un petit peu un petit peu plus basic mais ce n'est pas le cas voilà c'est dommage story j'ai terminé des petites noix de cajou de chez si berger si berger alors voilà je suis honnête avec vous j'ai pas acheté j'ai un stock énorme de produits si berger parce que j'ai régulièrement des collabs avec eux à chaque fois qu'on fait une collage et un colis comme ça ils sont extrêmement généreux j'ai fait un concours les gars pour faire gagner à trois d'entre vous un an de produits si berger donc en fait chaque trimestre les gagnants devront avoir un colis et je vous mets des images mais on a cru qu'ils vous avaient envoyé le colis de l'année mais j'étais trop heureuse parce que ça coûte cher et j'étais trop heureuse vraiment de pouvoir vous les faire gagner donc merci si berger super partenaire que j'aime beaucoup et qui fait des produits très très bon avec une gamme bio très sympa et qui me permet de faire des partenariats assez fun parce que le dernier que j'avais fait c'était celui de noël où je dansais la danse de carlton voilà j'ai également terminé cette boisson je s'étais offert dans ma commande quasi demi pas parce que je suis partenaire ni quoi que ce soit mais c'était voilà des fois ils font ça c'est la boisson simone à soif qui était rhubarbe lavande il faut savoir que moi je ne suis vraiment pas fan des desserts ou des boissons à base de genre eau de rose lavande machin c'est pas mon délire rhubarbe j'aime bien aussi ah oui rhubarbe faut qu'on en parle toute ma vie j'ai cru que c'était rhubarde avec un d comme comme daniel là j'ai l'impression d'être une teubée j'ai toujours dit rhubarbe j'étais sûre que c'était rhubarbe et par rhubarbe c'est chelou rhubarbe comme une non ça va pas ça va pas du tout j'ai presque envie de continuer à dire rhubarbe comme la covid et le covid bref j'ai été très agréablement surprise parce que je normalement j'aime pas trop ça et là je l'ai beaucoup aimé c'était très rafraîchissant très désaltérant c'est un produit sans conservateur sans sucre il n'y a pas de concentré chelou dedans il y a quoi au filtré jus de poire jus de rhubarbe baie de sureau c'était ça qui donne la baie de sureau c'est vraiment bon ça donne un petit côté sucré doux hydrolat de lavande il y en avait vraiment pas beaucoup donc c'est normal que ça m'ait pas non plus trop interpellé puis un petit peu de citron et du gaz carbonique pour que ça pétille je me suis pris ça en apéro sans alcool et je l'ai beaucoup aimé donc ils sont dispos sur quasi domi si vous voulez vous prendre un petit apéro c'est toujours sympa j'ai terminé ce muesli ah bah qu'est ce qu'une vidéo mteez sans granola bon il y en a un milliard d'ailleurs mais si je vais quand même réussir à tous vous voulez vous les montrer mais je sais pas passer mille ans celui-ci pareil je vous l'avais montré dans ma vidéo trois jours dans mon assiette c'est celui de coco g qui est un muesli croustillant banane amande sans sucre banane amande sans sucre ajouté riche en fibres donc dedans il y a du sarrasin de la banane des dates des amandes c'est un truc comme d'hab voilà super c'est bio c'est cru c'est emballé dans les trucs sans plastique machin bon voilà on est sur un truc de top qualité c'est dispo sur quasi domi mais je n'ai pas adoré parce que tout simplement je suis pas une fan de sarrasin et je trouve que ça fait tout de suite le c'est le granola un peu diète tu sais un peu bio diète chelou et moi je trouve que ça manque de gourmandise je préfère vraiment partir sur le muesli c'est le muesli flocons d'avoine un peu poussiéreux là qui donne pas envie de ouf mais au moins tu sais à quoi t'attendre et quand je veux des bons granola je passe sur des trucs style les granola de super nature qui sont mes préférés donc pareil je vous en fais pas des caisses j'ai terminé celui chocolat noir pépite une tuerie et celui miel et graines que j'adore et j'en ai deux boîtes de chaque donc je passe vite tout ce que je vais pouvoir jeter je suis joie je filme depuis combien de temps 16 minutes continue encore un peu et puis et puis je vais laisser des trucs de côté comme ça je vous en parlerai bien plus tard j'ai terminé les fromages frais de chez les nouveaux affineurs et je suis extrêmement agréablement surprise malheureusement je ne sais pas où je peux les retrouver donc c'est des produits qui m'avaient envoyé ils m'avaient envoyé tout leur fromage classique et les fromages frais je garde les fromages classiques pour la prochaine édition les fromages frais extrêmement agréablement surprise parce qu'en général ces produits là alors moi de base je suis pas une ouf de trucs à l'oignon truc à l'oignon rouge les trucs des boursins et truc à l'ail moi j'ai jamais aimé l'ail et l'oignon et les machins mais maintenant j'aime bien parce que je j'ai changé un peu de goût et ça reste quand même très subtil donc moi ça me convient au niveau de la texture j'ai trouvé ça absolument génial parfois quand tu tombes sur des produits végétaux qui essayent d'imiter du fromage de machin comme certains yaourts il ya des ingrédients pour donner un peu de texture et ça fait un truc chelou je les ai appliqués sur du pain chaud et c'est une texture de fromage frais vraiment très très réussie et surtout au niveau des apports nutritionnelle j'étais très surprise parce que pareil encore une fois des fois dans le vegan comme bah forcément déjà il galère à essayer de retrouver la bonne texture bah ils n'arrivent pas forcément à te mettre les mêmes apports que un fromage frais classique parce qu'un fromage frais classique des fois tu arrives à en trouver des pas trop gras avec beaucoup de protéines donc c'est vraiment intéressant je sais pas te faire un petit déj salé en se tartinant du pain complet avec du fromage frais et donc là où j'ai été très agréablement surprise c'est que là il y a écrit deux fois moins gras deux fois plus de calcium et en plus c'était protéiné je les ai oublié combien il y avait de protéines dans le truc mais c'était même plus protéiné que les petits carrés frais que je m'étais mise à racheter à 0% donc vraiment tout bénef très très bon je ne sais plus les prix évidemment parce que je les ai pas payé je dois faire la meuf mais si vous croisez ça dans votre supermarché soyez curieux soyez vraiment curieux parce que j'ai beaucoup apprécié ces produits des nouveaux affineurs qui pour moi ouais franchement ils sont dans le top 2 des meilleurs fromages et végétaux que j'ai pu tester même leur autre fromage ils sont très très bons sauf un que j'ai pas aimé mais bon on verra ça dans un prochain produit terminé food allez je vais terminer avec ça je pense que la vidéo sera très courte du coup mais tant mieux écoutez on va pas passer 1000 ans la marque funky veggie attendez je mets tout en place que là le bruit ça va être rien la marque funky veggie m'avait envoyé leur nouveauté en fait c'est l'apéro boule qu'ils ont refait ils l'ont retravaillé il y a d'autres goûts ils sont plus gros voilà c'est pas le même délire et alors je trouve ça sympa mais c'est pas non plus voilà sincèrement je les achèterais pas par moi même je suis ravie de les recevoir quand je me fais mes petits jeux apéro etc je suis contente de grignoter ça avec une petite boisson mais pour être transparente avec vous je ne les achèterais pas par moi même parce que les moi de base même les les curly par exemple c'est pas mon truc les trucs vraiment de s'essouffler tout ça je préfère largement des cacahuètes salées des pistaches salées des noix de cajou salées des trucs comme ça ou des petits je sais pas des petits trucs que tu fais cuire au four que des trucs comme ça c'est vrai que c'est pas c'est pas ma grande passion mais c'est une bonne alternative saine c'est un produit à base de pois chiches il ya 40% de matière grasse en moins les goûts sont cools franchement il ya le il ya le oignon pointe de sel le curry pointe de piment et le tomate et basilic moi mon préféré c'est le tomate et basilic un classique classique shit j'adore ça au niveau de la compo on est vraiment sur du minimalisme semoule de maïs farine de pois chiches huile de tournesol tomate farine de riz betterave sel oignon basilic que des vraiment des trucs tu sais y'a pas d'ingrédients où tu sais pas à quoi ça correspond tu sais pas ce que c'est donc vraiment c'est une bonne chose et je soutiendrai toujours funky veggie pour leur démarche mais c'est vrai que je suis pas trop la cible moi je suis pas une grosse grignoteuse de biscuits apéros de trucs comme ça de base donc je suis pas vraiment la cible mais mais voilà mon avis sur les sapiens boules de funky veggie et je termine sur une pâte à tartiner loirenaise c'est la pâte à tartiner coco donc c'est le les pâtes de shop loirenaise du même nom j'ai franchement mitigé je vous l'avais dit je crois déjà j'avais terminé j'en ai deux autres encore d'avance alors c'est super bon parce que pour moi c'est une purée d'oléagineux grossièrement mixé parce que tu as des morceaux etc de d'amandes de noisettes et de cacahuètes du coup je lis et dedans là il ya de la coco pour celui ci et du sucre de fleur de coco moi c'est déjà dit j'appellerais pas ça pâte à tartiner pour moi de la pâte à tartiner c'est vraiment le truc qui se tartine bien qui a pas de morceaux qui est au chocolat ou je sais pas ce que tu veux au beurre de cacahuète ou machin mais ça pour moi c'est un beurre d'oléagineux avec du sucre dedans et moi j'aime autant qu'il n'y ait pas de sucre dedans parce que comme ça je peux un peu faire ma popote et déjà que c'est la bombe de gras autant pas rajouter le sucre à la recette si tu veux même si c'est du sucre de fleur de coco donc voilà bonne idée bonne démarche petite marque artisanale je soutiens aller voir le shop à les découvrir mais pareil c'est pas un produit que j'achèterai par moi même donc libre à vous de le découvrir à vous-même. Ah si on termine par un petit produit cool qui est sympa si les beaux jours sont toujours là quand je sors cette vidéo ce dont je doute parce que parce que je crois qu'à la fin de la semaine il fait un temps de merde et que je tourne cette vidéo lundi et qui fait extrêmement beau c'est le gazpacho andalou de marcel bio alors on les trouve dans les monop et on les trouve sur quasi domi aussi moi j'adore les gazpachos moi j'ai très hâte que l'été revienne parce que je me fais ça le soir quand j'ai pas d'idée avec un oeuf à la coque ou je sais pas quoi et un petit gazpacho ça me fait mon dîner j'adore ça donc grosse passion pour cela c'est vraiment les classiques là c'est le andalou et puis il ya l'autre classique alors celui que j'ai pas pu terminer c'était celui avec de la betterave dedans pourtant j'aime la betterave donc c'est vous dire comme c'était chelou vraiment c'était écœurant possible c'était genre cette espèce de goût de betterave qui est un peu trop sucré un peu trop j'ai pas pu le finir putain alors j'adore la betterave donc donc si vous n'aimez pas trop la betterave n'allez vraiment pas sur la version betterave de ce gazpacho mais gros gros coup de coeur là ce sera de nombreux dîners estivaux pour les jours les beaux jours qui arrivent voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu cette petite vidéo voilà très simple facile à tourner pour moi je crois que vous aimez bien que ça vous donne un petit peu des idées que vous aimez bien mon retour sincère en plus j'avais la grosse pêche aujourd'hui donc je pense que j'ai été plutôt énergique parce que ça ça ne se commande pas les gars donc voilà j'ai agité bonne humeur voilà écoutez c'est comme ça je vous embrasse laissez moi des commentaires moi découvrir des trucs dites moi les trucs que vous avez trouvé trop bon et les trucs que vous avez trouvé trop dégueulasse je vous fais des bisous salut voilà ça va All right, that's it.